Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est le Octet2. Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty, moderne ou à part. Aujourd'hui on va se retrouver, selon moi, les 5 meilleures classes pour réaliser votre nucléaire dans les meilleures conditions que possible puisque effectivement, lorsque vous voulez claquer votre nucléaire, il va falloir jouer avec les meilleures classes que possible, évidemment, et avoir de l'expérience sur le jeu pour pouvoir enchaîner les kills le plus facilement que possible. Avant d'attaquer le sujet de cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, voilà, tu connais l'objectif, à chaque fois les 1000 likes, etc. Donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu pour ce gameplay, puisqu'aujourd'hui on va se retrouver pour un plus de 84 kills nucléaires M13. Donc on va terminer sur un 83 à 4 sur la toute première map en GP, donc je la trouve très intéressante. Avant d'attaquer également tout cela, je vais également parler de certaines armes. Effectivement, il y a d'autres armes qui auraient mérité d'être dans ce top 5, mais malheureusement, je n'ai pas pu encore vraiment tester tout cela et comme j'ai dit, je prends du temps pour faire mes classes parce que franchement, c'est assez compliqué sur Call of Duty Modern Warfare de tout débloquer. C'est vrai que sur Call of Duty Black Ops 3 ou d'autres Call of Duty, il suffisait de jouer en deux heures pour avoir absolument tous les accessoires possibles sur le jeu et tandis que dans ce jeu, c'est un peu plus compliqué, il faut jouer beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus avec des armes pour pouvoir absolument tout débloquer. Donc c'est normal si par hasard vous ne voyez pas une certaine Odden, c'est vrai que j'en ferai une vidéo entièrement dédiée là-dessus. La K-47 qui mériterait clairement son classement, enfin une classe dans ce classement-là, et également la MP5 qui est selon moi l'SMG la plus puissante de ce jeu mais je préfère en faire une vidéo totalement dédiée à la MP5. Voilà, donc selon moi, ça va être les classes, selon moi, qui sont les plus intéressantes. Voilà, donc on va commencer avec la M4A1, franchement, qui n'est pas, on va dire, l'air la plus cheatée, mais on va dire, celle qui est la plus polyvalente avec une autre, elle a subi tellement de nerfs, cette arme-là, ce que je n'ai pas trop trop compris pourquoi. Ça veut dire que pour moi, le premier nerf était totalement mérité, le deuxième était un peu trop abusé. Voilà, abusé. Je ne vais pas dire qu'il ne méritait pas un nerf, effectivement, il méritait encore un nerf, mais le problème, c'est que ça a un peu tué l'arme, et ce que je trouve que c'est un peu dommage, c'est qu'à l'heure actuelle, on essaie toujours un peu de défoncer l'arme, défoncer l'arme, lorsqu'on devrait juste, voilà, trouver un certain équilibre, et là, en l'occurrence, la M4, il y a encore des gens qui disent, ouais, il faut nerf la M4, lorsque je peux vous garantir que comparé à une Oden, comparé à une AK-47, comparé à une M13, ou une Kilo, l'arme est super polyvalente, c'est pour ça d'ailleurs que je la mets dans ce classement-là, parce qu'on va quand même dire, ouais, mais alors si tu la mets dans ce classement-là, c'est qu'elle est quand même forte. Alors oui, elle est forte, parce qu'elle a cette polyvalence-là, de pouvoir faire des longs shots, en fait, c'est d'ailleurs pour ça que je vous recommande de jouer avec, c'est que l'arme, elle fait énormément de dégâts à partir des longues distances, donc c'est pour ça que tout ce qui est guerre-territoire ou les grandes maps, franchement, c'est une aire incroyable, hein, c'est vrai que l'AK-47, contrairement à elle, bah, il faut être quand même un certain, avoir un certain niveau de jeu pour pouvoir mettre une nucléaire avec, parce qu'elle, parce qu'il faut avoir de l'expérience au niveau du recul, comment savoir se déplacer avec, etc., par rapport à tout ça, donc, de nouveau, ça va être un silencieux, vous allez voir à peu près les classes, cette fois-ci que je ne mets pas un visage, enfin, je ne mets pas une poignée arrière pointillée, ce qui est un peu dommage, parce que je voyais les joueurs francophones, enfin, les youtubeurs francophones, les gros youtubeurs francophones, qui ne jouent pas avec la poignée pointillée, que je trouve vraiment très, très intéressante, et en l'occurrence, de nouveau, j'ai montré la classe Kilo, que je trouve vraiment, mais, le must, parce que le truc, c'est que, dans ce jeu, le time to kill est vraiment super bas, vraiment, le time to kill est tellement bas, que, forcément, on doit viser vite, on doit être super réactif, on doit avoir des réflexes qui vont nous permettre d'enchaîner nos adversaires dans les meilleures conditions que possible, donc, vraiment, le viseur pointillé, enfin, je vais dire le viseur pointillé, non, la poignée pointillée, c'est vraiment un must, donc, je vous recommande énormément la poignée pointillée, on va y arriver, enfin, la poignée arrière pointillée, qui va vous permettre de viser un peu plus rapidement sur le jeu. Ensuite, je vais pouvoir attaquer, donc, la M13. Alors, à chaque fois, comme vous pouvez le voir dans chaque Best Class Setup, vous allez voir également le silencieux. Alors, pourquoi de nouveau le silencieux ? Parce qu'on est dans un jeu où, comme j'ai dit, le time to kill est tellement bas, qu'avec un silencieux ou sans, on voit très, très peu la différence. Alors, vous allez me dire que, sur certains gunfights, on va voir cette différence, et vous avez effectivement raison, mais le truc, c'est qu'à partir du moment où vous ne jouez pas avec un silencieux sur Call of Duty Modern Warfare, tout se joue au son, et vous allez trop facilement vous faire repérer. Donc, pour avoir, quoi, une millième de secondes de différence, ça n'en vaut pas la peine, autant que vous soyez plus intelligent au niveau de vos déplacements, que vous ayez, on va dire, un peu les astuces de savoir comment vous déplacer, pas chercher trop le fight, parce que c'est un jeu avec une régénération de vie basse, etc. Donc, il va falloir que vous soyez assez intelligent, et en plus, au niveau des gunfights, comme je vous ai dit, une millième de seconde, on ne ressent vraiment pas la différence entre les deux. Vraiment, on ne ressent pas une énorme différence, et ça a toujours été comme ça sur les Call of Duty d'Infinity World, parce que, malheureusement, ça a toujours été ainsi, que ce soit MW3, que ce soit Ghost, que ce soit Infinite Warfare, sur ces jeux-là, on joue très souvent avec le silencieux, parce qu'on ne voit aucune différence, et ça nous permet d'être un peu invisibles, alors qu'on ne peut pas être invisibles à la minimap, mais on est moins susceptibles d'être entendus par nos adversaires avec un silencieux, surtout avec des personnes, éventuellement, qui jouent avec une télé et qui ne jouent pas avec un casque. Donc, voilà. Et la M13, qui est, comme je dis, une des meilleures AR possibles sur le jeu, elle fait très, très peu de dégâts à porter. C'est vrai que là-dessus, ce n'est pas la meilleure AR pour les dégâts à porter, mais elle a tellement une bonne cadence de tir, et tellement zéro recul, vraiment, elle a zéro recul, cette arme-là. On dirait un peu, on va dire, le style Razerback de Black Ops 3, pour ceux qui savent de quoi je parle, c'était une SMG qui se comportait vraiment comme une AR, et c'est ce genre d'arme que je surkiffe vraiment. Alors, elle fait très peu de dégâts, OK, mais elle est super intéressante, et elle en vaut la peine. Vraiment, elle en vaut la peine, et je lui mets un chargeur de 50 balles, effectivement, vu que le chargeur est plutôt assez petit, vu sa cadence de tir, et je trouve que c'est vraiment le truc le plus important avec cette arme-là, avoir un très grand chargeur de grande capacité sur ce jeu, avec un tour de passe-passe, oui, de nouveau, tour de passe-passe que je trouve essentiel, surtout si tu veux enchaîner tes adversaires le plus rapidement que possible, sachant que le fait de recharger sur Modern Warfare, je le trouve très lent, donc autant que vous décidiez de jouer ainsi. De nouveau, les goûts et les couleurs, chacun a sa best class setup. Mais ça, c'est les miennes. Ensuite, je vais attaquer la hog, alors la hog, contrairement aux autres, parce que, de nouveau, chacun a son style là-dessus, je décide de jouer vraiment extrêmement, extrêmement agressif, tout ce qui est corps à corps. Et pourquoi cela ? Parce que, en fait, je trouve que le recul sur cette arme n'est pas super important, vu comment tu peux jouer avec. Justement, je vais tout mettre, je vais tout mettre et faire en sorte, excusez-moi, de faire un maximum de dégâts au corps à corps, vraiment de la jouer comme une SMG, vraiment comme si c'était une énorme SMG qui va faire énormément de dégâts, contrairement à la prochaine arme auxquelles j'ai parlé, mais comme vous avez pu voir de toute façon la vidéo, et je pense que vous avez vu la vidéo sur la hog, vous pouvez voir vraiment tout ce qui est corps à corps, mais ça descend d'une rapidité incroyable. Ça fait tellement de dégâts, et l'arme est tellement impressionnante où tout ce qui est tir de jugé, je vous recommande fortement de jouer ainsi. D'ailleurs, c'est un peu le style de Modern Warfare, et ce qui est un des points positifs, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment parlé de ça, c'est qu'il y a tellement d'accessoires là-dessus, c'est que tu peux vraiment jouer à ta façon. Si tu as envie que la hog ne bouge pas beaucoup, tu joueras ainsi, mais à contrario, si elle ne bouge pas beaucoup, ton temps de visée sera un peu plus lent, donc forcément, tu vas être plutôt quelqu'un qui va décider de temporiser, ou si tu décides plutôt d'être agressif, donc faire tout ce qui est visé rapide et tout, comme je préfère en fait sur ce jeu, parce que comme je l'ai dit, le time to kill est plutôt assez bas, donc je préfère viser très très rapidement sur ce jeu qui va me donner l'avantage, parce que pour ceux qui sont des player snipers, enfin les snipers, ils se rendent compte eux-mêmes qu'à partir du moment où ils ne mettent pas les accessoires pour jouer très très rapide, normalement, je crois que c'est 600 millisecondes, et le temps pour tuer quelqu'un, c'est justement 200 millisecondes, donc trois fois le temps, et si tu choisis les mauvais accessoires, tu peux carrément arriver à 5 fois le temps, 5 fois le mec a le temps de te buter, donc de nouveau, tout ce qui est visé rapide, je vous recommande très fortement, et ensuite pour terminer, la MP7, je trouve que la MP7 est une arme totalement sous-cotée, pourquoi de nouveau, je la joue ainsi, parce que tout simplement, je trouve que c'est une sorte d'AR, moi je la joue comme si c'était une AR, parce qu'elle va faire, elle va faire en fait tout ce que j'aime, en fait, énorme cadence de tir, avec zéro recul, et l'arme est vraiment une dinguerie, intersidérale, et je joue énormément avec la visée rapide, vu que je l'ai joué comme si c'était une AR, SMG, enfin vraiment tapé dans le tas, je trouve que c'est la meilleure SMG, à l'heure actuelle, avec la MP5, parce que les deux ont deux styles, bien différents, la MP5, tout ce qui est long shot, je la trouve pas super intéressante, contrairement à la MP7, qui est juste incroyable, voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire, qu'est-ce que vous en pensez, quelle est selon vous, l'arme qui aurait mérité, également ce top 5, mis à part la Odden, la K47, et la MP5, parce que je sais que ces armes là, sont très puissantes, j'aurais pu également, le mettre dans ce top, ou éventuellement la FAL, c'est vrai qu'à partir du moment, où tu sais jouer, la FAL aurait mérité, très clairement son top, voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et on se dit bye, et à la prochaine, pour une toute nouvelle vidéo, sur Call of Duty Modern Warfare, ciao ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501